Antoine Dupont a effectué ses premiers entraînements avec l'équipe du Seven. Alors on le sait depuis maintenant un moment, il ne sera pas disponible pour le prochain 6 nations. C'est donc l'occasion pour nous de regarder un petit peu ce qui se passe derrière cet extraterrestre, qui est en haut de cette hiérarchie, et de faire un petit peu un focus sur ce poste de demi-de-mêlée. On va voir ce qu'on attend déjà d'un demi-de-mêlée tout court et d'un demi-de-mêlée en équipe de France encore plus. Et ensuite on se penchera sur le profil de Maxime Lucu, et je vais vous expliquer pourquoi pour moi il est largement en haut de cette hiérarchie. Beaucoup de noms, beaucoup de concurrents ont été cités à lui, notamment par exemple Kouyou, Jono, Le Garek, Serein, voilà, que des excellents joueurs. Mais pour moi il reste quand même au-dessus de ces joueurs-là. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Je sais que sur les réseaux tout le monde prend les extrêmes, ça ne veut absolument pas dire ça. C'est 4 joueurs que je trouve fantastiques, et on est super super chanceux de les avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi pour moi il est un cran au-dessus de tout ça. En plus de ça, j'ai contacté quelques personnes pour avoir des retours aussi sur l'aspect un petit peu humain. Ça va me permettre aussi de vous donner des indicateurs à ce niveau-là. Antoine Dupont a comme doublure principale depuis maintenant quelques années en équipe de France Maxime Lucu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Maxime Lucu est invaincu en équipe de France. Alors vous allez peut-être me citer le match France-Afrique du Sud. Ce match n'a jamais existé. De quoi vous me parlez ? Non, blague à part bien évidemment. Alors il n'est pas rentré en jeu, donc ça ne compte pas comme une sélection, voilà. Je chipote peut-être un peu, mais il est invaincu en équipe de France quand même. C'est le porte-bonheur, donc rien que pour ça, on le met en équipe de France. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, bonne journée, c'était la fin de l'analyse. Non, blague à part bien évidemment, on va faire un petit focus sur un profil qui pourrait paraître extrêmement classique. Mais au final, qu'est-ce que l'on attend d'un profil si classique pour le rendre si spécial ? Déjà, parlons de ce que l'on attend du poste de numéro 9. Antoine Dupont a complètement fait basculer les standards de ce que l'on attend d'un numéro 9. Aujourd'hui, on a envie d'un numéro 9 qui est dynamiteur, qui crée des brèches, qui court, qui traverse le terrain, capable d'éliminer n'importe quel joueur. En fait, ce qui rend Antoine Dupont si spécial, c'est qu'il est capable de faire ça avec tous les autres aspects du numéro 9 seulement. C'est pas ça que l'on demande à un vrai numéro 9. Un vrai numéro 9, déjà la base, c'est de prendre le ballon dans un rug, dans un regroupement, dans ce que vous voulez, de le prendre d'un point A et de l'envoyer à un point B de manière précise. Et personne n'excelle plus que Maxime Lucu dans cet aspect-là du jeu. Faire des passes précises, avoir très très peu de déchets techniques à ce niveau-là, il y a peu en réalité de demi de mêlée qui n'en font aucune, il en fait partie. Je pense que si on avait ces statistiques de passes réussies et de précisions, ça serait absolument hallucinant. Mais oui, mesdames et messieurs, n'oublions pas que la base d'un demi de mêlée, c'est pas d'éliminer 15 défenseurs auprès et de traverser le terrain. C'est de prendre le ballon de ce point A et de l'envoyer à ce point B. Ensuite, viennent se greffer à ça d'autres aspects. Déjà, le demi de mêlée doit coller au ballon pour pouvoir ensuite mettre du rythme, ou en tout cas, rythmer le jeu comme il le sent. Et ça, c'est important, parce que mettre de la vitesse n'est pas toujours une bonne idée. Mais on y reviendra. Maxime Lucu fait partie de ses profils de demi de mêlée, toujours, toujours proche du porteur du ballon. Si jamais il n'est pas en position de demi de mêlée pour sortir le ballon, il fait très régulièrement office de relayeur, parce que sa capacité technique lui permet de faire jouer autour de lui, même dans le jeu courant. Un autre point hyper important maintenant sur les demi de mêlée modernes, c'est la capacité de jouer au pied. C'est simple, dans le jeu courant, je pense qu'il n'y a presque pas de joueurs qui ont le niveau au pied de Maxime Lucu sur le poste de demi de mêlée. Il a la capacité, depuis les rucks, à trouver des touches énormes. Il a une excellente vision de ce qui se passe dans le second ou dans le troisième rideau. Et ça, ça fait extrêmement bien souffler l'UBB à de nombreuses reprises. Alors, je ne peux pas vous montrer trop d'images, bien évidemment, pour des raisons évidentes de droit. Mais je vais m'appuyer juste sur un screenshot de cette situation. Contre Lyon, en barrage l'année dernière, où il a une vista, il sent un espace qui permet ensuite de mettre la pression. Le loup va se dégager de manière un petit peu bancale. L'UBB récupère le ballon sur cette action, d'ailleurs, et marque. Mais ça, ça arrive à tous les matchs. Et d'ailleurs, sur ce match de Lyon, Lucu est un grand artisan de la victoire. Et ce n'est pas que les exploits de Tamboué. Il a su mettre la pression au pied, renvoyer Lyon dans leur camp, et profiter des erreurs par la suite. Mais ça, bien évidemment que ce n'est pas le truc qui saute le plus aux yeux. Je le comprends. Ce n'est pas le demi de mêlée qui prend le ballon et qui traverse le terrain, c'est clair. C'est un profil plus classique. Mais dans les aspects classiques de ce que l'on attend d'un oeuf, il excelle. Pour rester dans le domaine du jeu au pied, il est bien évidemment buteur. Et excellent buteur en plus. Par exemple, sur le dernier match de l'UBB à Clermont, il a fait 100% de réussite. Et certains des coups de pieds n'étaient vraiment pas faciles. C'est donc un buteur fiable, un joueur qui trouve d'excellentes touches, un demi-mêlée qui colle au ballon, qui a une excellente technique de passe. Qu'est-ce que l'on pourrait bien ajouter à cette palette déjà bien complète ? Et B, je dirais une gestion du rythme presque parfaite. On le sait, l'UBB n'a pas le pack le plus dominant du championnat. Et c'est d'ailleurs toute une mission pour un demi de mêlée à gérer lorsque ton pack n'est pas le plus dominant. Alors ça va mieux quand même depuis quelques temps. Mais il arrive parfaitement bien à alterner. Il sait que les temps faibles risquent d'être extrêmement faibles. Et il sait aussi que les temps forts vont lui permettre de créer des espaces pour ces trois cas. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Il ne crame jamais les avants, ou alors il l'évite au maximum en tout cas, pour leur permettre d'être efficace un maximum de temps dans la partie. Et ça d'ailleurs c'est le défaut de pas mal de demi de mêlée. Certains ne calculent pas ou peu les efforts que doivent faire les avants et mettent du rythme en permanence et les sollicite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maxime Lucu sait quand ça va pas. Et quand ça va pas, il va te mettre des coups de pied de 40, 50 mètres pour faire souffler tout le monde. Ou alors il va réussir à alterner en évitant de demander trop de temps de jeu à ses avants. Lorsque j'échangeais avec certaines personnes à son sujet, quelqu'un m'a dit quelque chose d'assez intéressant et d'assez drôle que je vais relever. C'est que si Maxime Lucu n'était pas français, il serait titulaire dans n'importe quelle sélection de n'importe quel pays. Et croyez-moi c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien qui me l'a dit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'effectivement si on n'est pas ce joueur, un joueur parmi des millions qui est Antoine Dupont, je pense que Lucu serait largement titulaire en équipe de France. On sait aussi que le demi de mêlée c'est souvent un meneur d'hommes. En plus il fait le lien entre les trois quarts et les avants. Et vous le savez, le cliché du petit gueulard est quand même bien ancré. J'ai échangé comme je vous l'ai dit du coup avec certaines personnes à son sujet. Et il a été décrit de la manière dont je le vois honnêtement. Et en plus on m'a pu me donner certains aspects, notamment sur l'aspect humain que j'ai trouvé super intéressant. Déjà on me l'a décrit comme étant toujours juste. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est totalement ce que je vois. Toujours juste, très peu d'erreurs, propre techniquement, très bonne gestion. Voilà on fait jamais le geste de trop, jamais le truc en trop. Et ça c'est une vraie capacité. A rester lucide de A à Z, c'est quelque chose que tous les joueurs ne sont pas capables de faire. Ensuite on m'a dit qu'il mettait toujours l'équipe en premier. Alors ça c'est plus des témoignages en interne. Mais honnêtement ça ne m'étonne pas. Dans la manière de jouer je trouve que ça en dit long à ce niveau là. Il a été décrit comme un bosseur de fou. Vraiment un très très gros bosseur. Et vous savez quoi ? Je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui ont le syndrome Sazi. Alors qu'est-ce que le syndrome Sazi vous allez me dire ? Les profils comme Romain Sazi sont des joueurs qui du début à la fin de leur carrière ont toujours progressé. Presque de manière exponentielle. Je trouve à la fin de sa carrière que Romain Sazi n'a presque jamais été aussi bon. Je le trouvais d'une justesse absolument folle. Et ça c'est souvent synonyme d'un très très gros bosseur. Je trouve que c'est totalement le cas avec Maxime Lucu. Qui ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de ses matchs. Et ça c'est synonyme d'un mec qui bosse. Ensuite on me le décrit aussi comme combattant, généreux. Et effectivement aussi, point d'ailleurs que je n'ai pas appuyé tout à l'heure, c'est un globalement plutôt bon défenseur. Alors casser des plaquages sur un demi de mêlée, ça peut arriver. Mais c'est quand même un demi de mêlée qui ne s'échappe pas. Et c'est un point assez important tout de même. Alors je suis d'accord avec vous, les joueurs dans le style de couilloux, dans le style de serin. Qui sont capables de créer des brèches, de faire des choses vraiment intéressantes. C'est très visuel, ça donne très très envie. Mais est-ce que c'est une bonne chose en équipe de France ? Là où derrière d'ailleurs, à tous les postes, il y a quelqu'un capable de créer une brèche, je ne pense pas. C'est pour ça aussi que je pense que c'est le profil le plus adapté. Mais d'ailleurs, il est vu comme ce joueur qui ne crée pas forcément de brèches, ne fait pas forcément de décalages. Et ce n'est pas totalement vrai non plus. A chaque prise de balle, il va peser très fort au pré. C'est ce qui crée d'ailleurs de nombreux décalages. Mais à l'image du match de Clermont, il est aussi capable de prendre des espaces, de jouer les deux contre un. Il a une connaissance parfaite de ses coéquipiers. Par exemple, sur l'essai de Tamboué, il sait qu'il arrive, il sait qu'il va beaucoup plus vite que lui. C'est l'un des derniers défenseurs de Clermont. Juste techniquement, généreux, meneur d'hommes, qu'est-ce qu'on attend de plus d'un demi de mêlée ? C'est vrai que les profils dynamiteurs, comme j'ai pu citer juste avant, nous donnent envie, etc. Mais je ne les trouve pas aussi bons que l'UQ dans la gestion, dans tous les autres aspects que j'ai pu vous donner. Et surtout, parmi les autres que j'ai cités, le pied qui n'est pas aussi important que ce que fait Maxime Lucu. Le pied d'un demi de mêlée est à ne pas sous-coter. C'est un aspect hyper important du jeu, c'est primordial. On l'a vu avec l'Afrique du Sud qui faisait une chandelle toutes les 30 secondes. Il y en a beaucoup qui passaient par le demi de mêlée. C'est important d'avoir un œuf avec un excellent pied. Et je pense que c'est l'un des meilleurs du championnat sur cet aspect-là. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de faire des focus sur des joueurs sans les images. Les images ne m'appartiennent pas, je ne peux pas jouer avec les règles. Si jamais ça vous intéresse, allez checker les résumés de canal sur YouTube des matchs de l'UBB. Essayez de faire un petit peu un focus sur ce qu'il fait. Et vous allez voir la justesse du joueur qui est absolument folle. Et dites-moi aussi, qui vous choisiriez en doublure du coup de Maxime Lucu ? Parce que ça va ouvrir des portes derrière. Alors, serein et blessé pour le 6-Nation. Mais qui verriez-vous derrière ? Est-ce qu'on récompense le Garek de cette forme exceptionnelle ? Est-ce qu'on prend Jono, le talent fou qu'il a ? Et d'ailleurs, un petit peu aspect gestionnaire, un petit peu comme ce que sait faire Lucu. Ou alors, est-ce qu'on va du côté de Lyon avec un couillou virevoltant comme on a l'habitude de l'avoir ? N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like à la vidéo, ça ferait plaisir. J'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous dis à la prochaine.